Est-ce que cette guerre a à voir quelque chose avec, je parle donc du terrorisme tel qu'il se manifeste dans le monde entier, sous sa forme planétaire actuelle, est-ce que cette forme de guerre a à voir avec les mouvements idéologiques favorables au nationalisme arabe, tels qu'ils se sont manifestés également à la fin du XIXe siècle, dans l'ancien empire ottoman, et dans ce qu'il est convenu d'appeler la Renaissance arabe ? La Renaissance arabe est quelque chose, un mouvement très important, auquel les noms de Mohamed Abdou et Jamal El-Afghani sont attachés. Il se trouve que ces penseurs, comment les qualifier, philosophes c'est difficile, enfin si vous voulez, ces philosophes, mettons, musulmans, ont beaucoup contribué à la Renaissance arabe et à la stimulation de l'identité arabe. Est-ce que pour autant on peut établir une filiation directe entre certains mouvements du nationalisme arabe, les collusions de certains nationalistes arabes avec le Troisième Reich, qui sont une réalité pour certains d'entre eux ? Est-ce qu'on peut établir une relation directe entre cela et les événements du 8 mai 1945 en Algérie ? J'avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu. Il y a eu dans le nationalisme algérien de Messaliadj, un groupe que l'on appelait le CARNA, qui était constitué de gens nationalistes algériens, dont on connaît à peu près les noms, et qui ont été proches, qui ont essayé en tout cas de s'allier avec le Troisième Reich dans le cadre de la lutte contre la colonisation française. Est-ce qu'il y a... Alors je sais qu'il y avait au moins un personnage de ce CARNA qui a joué un rôle pendant les événements du 8 mai 1945 dans la région, dans le Constantinois. L'un d'eux événements du Constantinois, d'ailleurs, que pour ma part je considère comme une insurrection. Est-ce qu'il y a une filiation directe ? J'avoue que je n'en suis pas personnellement convaincu, mais qu'il me semble que des recherches approfondies devraient être faites. Je pense qu'elles sont faites, d'ailleurs, ou qu'elles commencent à être faites. Et sur ce point, comme je ne suis pas un grand spécialiste, je pense que peut-être notre ami Roger Vétillard, tout à l'heure, nous dira un mot à ce sujet. Il y a évidemment d'autres éléments dont on parle très rarement, qui sont aussi précurseurs de la guerre d'Algérie. Je pense en particulier aux événements d'août 1934 dans le quartier israélite de Constantine. Ceux qui sont au courant de l'histoire se rappellent que c'est un véritable pogrom qui a été commis dans ce quartier israélite de Constantine, dans 1934, et dans lequel le mouvement des oulémas du Chir Ben Badis a eu une attitude que l'on pourrait juger pour le moins équivoque. Alors là aussi, nous avons des éléments qui préfigurent la guerre d'Algérie, d'une certaine manière. Et je dois dire que je trouve que les études sur le 8 mai 1945 commencent à se multiplier. Les études sur le août 1934, elles existent. Il y a eu des articles écrits là-dessus, même à ma connaissance, un livre. Mais enfin, il y aurait beaucoup à étudier et à apprendre de ce côté-là. Faut-il voir une action terroriste dans ce pogrom de 1934 ? Je ne le pense pas, mais il est un signe de l'extraordégradation des rapports entre les communautés qui commençaient à se manifester avant même, en Algérie, avant même la guerre mondiale. Évidemment, qui se manifestera de nouveau en 1945. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Nous évoquerons, dans la suite de mon exposé, je vais être souvent amené à évoquer la guerre d'Algérie car elle nous fournit des exemples tout à fait clairs et tout à fait caractéristiques d'une lutte menée avec des moyens terroristes. N'oublions pas, en effet, que le FLN déclenche son insurrection le 1er novembre 1954 en l'accompagnant d'une proclamation dans laquelle il est dit « Notre but, c'est de lutter sans relâche jusqu'à l'obtention de l'indépendance de l'Algérie » et le texte précise même « De lutter par tous les moyens ». Ce programme qui a été annoncé le 1er novembre 1954 a été suivi. Mais avant de venir plus particulièrement à ces exemples pris à la lumière de la guerre d'Algérie, je voudrais dire un dernier mot, un avant-dernier mot peut-être, sur la nature même du terrorisme. En effet, nous avons affaire là à des mouvements révolutionnaires qui recourent à des actions violentes délibérées contre des civils dans un conflit. Or, on constate que ces mouvements révolutionnaires, dans le temps où ils recourent à la violence contre des civils, dans le temps où ils recourent par conséquent au terrorisme, sont très assoiffés de légitimité. Ils veulent à tout prix que leur lutte soit considérée comme une lutte légitime et ils ne ménagent pas généralement leurs efforts sur le plan médiatique ou autre, sur le plan de la propagande, tout simplement, afin de gagner cette légitimité ou d'essayer, en tout cas, de s'en investir. Rien ne fait davantage peur, en effet, aux terroristes que la crainte, c'est un peu une redondance ce que je dis, mais enfin, je veux dire, la crainte de ne pas paraître, d'être appelé terroriste, c'est une des choses que les terroristes craignent le plus. Et on en voit des exemples aujourd'hui, dans l'Algérie d'aujourd'hui, où, 50 ans après, et du fait que cette culture de guerre dont je parlais tout à l'heure continue d'être diffusée dans la population, y compris dans les écoles, on arrive à des choses extrêmement curieuses et extrêmement significatives. Il y a peu de temps, j'ai lu dans un journal algérien une déclaration d'une dame, c'est une certaine Madame Benabilès, mais peu importe son nom, c'est une grande famille en Algérie, mais très intéressant, son argumentation était très intéressante. Elle était à la tête d'une organisation d'anciens combattants du FLN, et elle s'est insurgée contre le fait que certains, en France par exemple, qualifient le FLN d'organisation terroriste. Or, que l'opinion de la dame en question est secondaire, et en particulier elle considère, elle est tout à fait convaincue, que la lutte que le FLN menait contre l'armée et l'administration française était une lutte juste, légitime, noble, elle emploie ce terme. Mais peu importe, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Elle ajoute, il est inadmissible que l'on traite le FLN d'organisation terroriste, puisque, écoutez bien, car il luttait pour la libération du pays. C'est-à-dire que dans l'esprit de cette personne, dans son esprit à elle, je ne partage pas évidemment forcément son point de vue, dans son esprit, la lutte étant noble, eh bien, ça ne pouvait pas être une lutte terroriste, puisque le terrorisme est ignoble. Donc, le but étant noble, les moyens ne pouvaient pas être ignobles. Or, nous savons, et sans aller, je ne veux pas remonter à tous les débats qui ont pu avoir lieu en Occident sur le problème de la faim et des moyens, sans remonter à Saint-Paul ni à Machiavel, en restant à notre époque, Albert Camus, dans son temps, avait parfaitement compris ce que ce raisonnement a de sophistique et de faux. car, il le disait, quelle que soit la justesse d'une cause, elle est déshonorée à partir du moment où le tueur sait que, en lançant sa bombe dans une foule innocente, il atteindra des civils et des gens qui n'ont rien à voir dans ce conflit. Donc, nous sommes là devant une problématique qui est extrêmement, à la fois, très claire et, en même temps, très obscurcie par la propagande qui vient se greffer sur tout cela. Ce problème de la faim et des moyens et, moi, je pense qu'on peut parfaitement considérer qu'une cause peut-être noble et que les gens qui la défendent utilisent des moyens ignobles. Ça, c'est déjà vu plusieurs fois dans l'histoire. Mais, laissons cela de côté pour l'instant. Il se produit une espèce de clivage qui est étrange alors qu'il devrait y avoir un consensus, surtout dans une société démocratique où il y a une certaine diversité des opinions et, par conséquent, des échanges qui sont favorables à la vérité. Eh bien, il se produit un clivage. D'un côté, pour certains, le terroriste est un combattant de la liberté. Cette expression a été employée, y compris dans des journaux américains. Je lisais, il y a une vingtaine d'années, un journal américain qui n'était nul autre que Time magazine, d'ailleurs. Et dans Time magazine, il parlait de l'Algérie et puis il disait, cette expression, je l'ai retenue, les freedom fighters, c'est-à-dire les combattants des Algerian freedom fighters. C'est-à-dire que, pour un certain nombre de journalistes américains, eh bien, il s'agit de combattants de la liberté. C'est un terme que l'on emploie, évidemment, très souvent et qui a, bien entendu, une connotation tout à fait positive. Alors que, pour d'autres, qui sont soit dans le camp opposé, soit dans le camp des victimes, eh bien, pour l'autre, le combattant en question, c'est un salaud, purement et simplement. Donc, il y a ce clivage, cette dichotomie, et il me semble que le seul moyen d'éviter de tomber dans la confusion et un certain nombre de pièges, c'est justement de se concentrer sur cette notion des cibles. Qui est ciblé dans ce genre d'activité ? Qui est ciblé dans ce genre d'action, dans cette forme de guerre ? Je dirais qu'il s'agit d'une action violente menée par des révolutionnaires dans le but de semer la peur et le chaos en frappant volontairement des innocents, quel que soit, par ailleurs, l'objectif proclamé. Car l'objectif proclamé, particulièrement dans la propre ronde, il est toujours noble. Il faut faire très attention également à ne pas parler dans ce cas de terrorisme aveugle. Souvent, lorsqu'on fait allusion aux horribles attentats que nous avons connus en Algérie, je pense à ceux du Milk Bar, de la Caféteria, et d'autres, et d'autres, bien entendu, beaucoup d'autres, souvent, on parle de terrorisme aveugle. Non. Le terroriste qui a mis, c'est la terroriste, en l'occurrence, qui a mis ces bombes, ce jour-là, à cet endroit-là, ce n'était pas aveugle. Elle savait que c'était bien ciblé. On visait qui ? Eh bien, on visait, ce jour-là, des familles, des femmes et des enfants. Ce n'était pas du tout quelque chose d'aveugle. Donc, je voudrais maintenant...